Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Halo News où nous allons parler de quelques points sortis récemment. Quand je parle de quelques points, je parle bien sûr de Halo Reach sur PC, je parle bien sûr de la série Halo et je parle bien sûr de Halo Infinite. Ça fait plaisir. On se retrouve tout de suite, c'est juste après ça. L'HALO RICH Commençons très brièvement en parlant de Halo Reach. Vous le savez très bien, la MCC va sortir sur PC en commençant par Halo Reach, tout nouveau sur la MCC. Une phase de test a récemment été mise en place et s'est récemment terminée où une des missions était jouable, fer de lance. Très peu de joueurs ont pu y participer, ont pu tester la mission, mais on ressort avec un taux de satisfaction, c'est le vent à 4,6 sur 5 de la part de ces joueurs qui ont pu tester cette mission fer de lance sur PC. C'est donc un résultat qui semble très convenable, très intéressant. Microsoft et 343 Industries sont contents. La prochaine phase de test va se dérouler d'ici quelques temps et devrait porter sur le baptême du feu. On attend d'en savoir plus et on vous tiendra au courant, vous le savez. Il est l'heure de parler brièvement de la série Télé Halo. Comme vous le savez, elle est en préparation depuis quelques temps déjà et nous avions deux acteurs. Pablo Schreiber pour le rôle du Major et Yerin A qui devait incarner Quan A, un nouveau personnage dont on ne sait pas grand chose. Il y a de nouveaux acteurs et de nouveaux personnages qui nous ont été communiqués. Natasha McElhoun jouera le rôle du Dr. Halsey et de Cortana. Bookim Winbine qui a été nominé aux Emmy Awards pour Fargo sera Seren 066, un personnage tiré de Halo Evolutions qui jouera le rôle d'un pirate spatial venant à s'opposer au Major et à l'UNSC. Le rôle de l'amiral Parangotsky reviendra à l'actrice indienne Shabana Azmi. Et les acteurs britanniques, Butler, Kalou, Natasha Kulzak et Kate Kennedy joueront respectivement les nouveaux Spartans de Vanak 134, Rhys 028 et Kai 125. Ça annonce du beau spectacle. Parallèlement à ça, quelques annonces ont été faites. La série est attendue notamment pour 2021. Il y a quelque temps, une annonce avait été faite comme quoi le canon sur la série pourrait ne pas être respecté. Mais aujourd'hui, il nous a été confirmé que les producteurs ont été très proches du studio 343 Industries pour le travail de cette série. Et que donc, s'il y a des modifications, elles seront véritablement mineures. Et pour finir, la production a décidé de ne pas mettre, ou le moins possible, de restrictions d'âge sur cette série pour permettre au maximum de joueurs et de fans d'Alo de pouvoir regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un Peggy 13. Voilà. Simplement pour vous dire, en essayant de limiter la violence, sans doute gratuite, et de ne pas partir dans du gore. Je vous le disais tout à l'heure, mais la série est attendue pour 2021. Début 2021. Il est temps maintenant de parler de Halo Infinite. Grâce à l'événement Halo Discovery, vous savez, qui traverse aujourd'hui l'Amérique de route en route. Il y a eu une conférence là-bas qui a parlé du Major et de son armure dans Halo Infinite. Elle parle des inspirations qui ont amené à ce que nous avons pu voir lors du trailer. En rapide, le design est donc orienté vers Halo 3, avec beaucoup d'inspiration de Halo Legend, ainsi que quelques points sortis de Halo 5. Je vous laisse voir l'article en description pour plus de détails sur le sujet, vous verrez, c'est intéressant. Le trailer de Halo Infinite va encore faire parler de lui un moment, je pense, puisque de nouveaux secrets ont été découverts par un prénommé Xepial. Pendant que l'armure du Major se met en place, un QR code s'affiche quelques secondes, il fallait mettre pause au bon moment pour le trouver. Xepial l'a trouvé et a découvert qu'il menait à un audio de Cortana. Vous avez peut-être déjà vu l'analyse de Erydil sur le sujet, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite en fin de vidéo à aller la voir. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo News jusque là. On se retrouve très prochainement pour du Halo comme on aime. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501